la cure psychanalytique, le docteur Poutine est allé se promener avec ceux avec qui lui il s'entend. Avec ceux avec qui il sait qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Il y a une scène incroyable. Lorsqu'il y a la parade navale et que Poutine va montrer la parade navale russe à ses homologues africains, Poutine passe son temps avec Ibrahim Traoré dans sa main. Ils sont vraiment la main dans la main, comme les amis, quoi, en Afrique. Vous savez, en Afrique, les amis, vous pouvez voir en Afrique, deux hommes qui passent en se tenant la main, ce ne sont pas des homosexuels. Les amis en Afrique, parfois, ils marchent en se tenant dans la main. Que ce soit d'ailleurs des hommes ou des filles, ça n'a aucune signification sexuelle. D'accord ? Donc, voilà Poutine qui attrape littéralement Traoré dans sa main et il passe devant le vieux Sassou. Il fallait voir l'œil de Sassou Nguessou. Mais s'il possédait, à ce moment-là, ce qu'on appelle chez moi, c'est-à-dire le fusil de la bouche, le tonnerre, il allait lancer ça sur l'enfant. Tellement il était jaloux. Après avoir attendri Poutine, en racontant sa souffrance pour arriver à Moscou, Poutine prend Ibrahim Traoré, il prend Asimi Golta et il s'en va se promener avec lui. Il a laissé les vieux grigous. Et comme Biya était un malin, au regard de son âge aussi, sans doute, Biya, lui, n'est même pas venu à la parade parce qu'il savait que Poutine n'allait même pas le calculer. Il savait que ça ne sert à rien. Mais Sassou, lui, est venu en pensant que, en se montrant tellement à côté de Poutine, on allait oublier qu'il est le plus servile servant de la France-Afrique, que le Congo-Brosaville ait jamais eu à sa tête. Et qu'il a repris le pouvoir en 1997 avec le soutien de Elf, avec le soutien de la France et a provoqué une effroyable guerre civile dans son pays pour reprendre le pouvoir. Il y a une vidéo de lui qui circule dans laquelle il se promet de vivre plus de 100 ans. Voilà l'objectif d'un homme. Il a repris le pouvoir en 1997 qui n'a pas compris à quoi sert la vie humaine. La vie humaine ne sert pas à vivre plus de 100 ans. Elle sert à se préparer à la vie angélique. Écrivez ça. « Tout homme doit mourir un jour », disait Franklin Boukaka, mon homonyme. Mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Nous sommes sur la terre, dans cette forme humaine que vous voyez, cette tête, ces bras, ces jambes, pour nous préparer un jour à mourir pour vivre une autre vie. La terre et toute la civilisation, ce n'est rien d'autre qu'un espace de préparation au passage de la vie animale à la vie angélique, dans notre tradition. Donc, dans notre tradition, un homme n'est pas là en train de se vanter. « Ah, je vais vivre jusqu'à 100 ans ». Même quand on dit dans la tradition africaine, « longue vie à toi », on ne parle pas simplement de ta vie biologique. On ne parle pas de ta vie dans ce corps qui vieillit, avec cette barbe qui blanchit de plus en plus. Quand on te dit « longue vie », quand un Africain initié te dit « longue vie », il veut parler de la vie de l'âme. La vie de l'âme qui survit à la mort du corps. Le vieux despote du Congo, Sassou Nguesso, qui vient, il dit comment il a souffert pour que son avion arrive à Moscou. Il veut attendre Poutine. C'est un comportement de sujet névrosé. « Non, vraiment, ça n'a pas été facile, ça n'a pas du tout été facile d'arriver ici. Nous avons, nous sommes, vous savez, Sassou, il fait semblant de chercher ses mots parce qu'il ne peut pas dire ce qu'il a au fond du cœur. C'est quelqu'un qui parle toujours à partir de la zone la plus mensongère de l'âme, la zone de la fête. Les conséquences, il hésite toujours sur ce qu'il dit. Vous voyez, nous sommes, c'est-à-dire que, monsieur le président Poutine, ça n'a pas été facile. Enfin, sept heures d'avion, on arrive là-bas, on ne nous permet pas de venir ici, on a dû changer d'avion. Le docteur Freud, Poutine le regarde seulement, il dit « couche-toi bien, couche-toi bien, parle. » Oui, oui, oui. Quand ils ont fini de faire leur numéro, même le vieux grigou, le plus vieux grigou de l'Afrique centrale, Paul Biya, est allé faire son numéro de panafricanisme cosmétique à Moscou, qui est en train d'avion. C'est parti !